...prouver une dimension universelle. Pour être honnête, je n'ai jamais lu de Tintin, mais je trouvais ça réaliste. J'ai vraiment l'impression que... Pas de mots pour décrire le film aux 250 millions de dollars. Cet après-midi, les spectateurs bruxellois ont peut-être tout dit d'un seul geste. Et pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister à cette avant-première, voici un...